Comment gagner plus d'argent ? Dans cette vidéo, je partage avec toi une technique qui te permettra de stimuler ton cerveau afin de trouver les moyens de gagner plus d'argent. Bonjour, moi c'est Lapiemo, je suis freelance développeur logiciel et sur cette chaîne, nous parlons principalement de 4 sujets. Le premier, les livres où qu'ensemble nous développions nos connaissances sur le monde et sur nous-mêmes. Ensuite, nous parlons de programmation informatique pour débutants et novices. Car je crois qu'apprendre à programmer, c'est apprendre à penser, comme le disait Steve Jobs. Le troisième sujet, nous parlons de freelancing, comment vendre ses compétences, comment apporter de la valeur aux autres afin de gagner plus d'argent. Le quatrième sujet, nous parlons d'entrepreneuriat. Si l'un de ces sujets t'intéresse, sans plus tarder, abonne-toi et active la cloche des notifications pour rester informé de l'apparition des prochaines vidéos. D'avance, te remercie. Comment gagner plus d'argent ? Je pense que la plupart d'entre nous, nous nous sommes déjà posé cette question. Comment gagner plus d'argent ? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi une technique qui te permettra de stimuler ton cerveau pour trouver des moyens de gagner plus d'argent. Et non, ce n'est pas d'essayer d'économiser plus. Ce que j'entends, ce que beaucoup de gens disent d'habitude, c'est qu'il faut penser économiser, il faut penser économiser. Comment économiser plus d'argent ? Je pense que c'est une mauvaise question à se poser. Comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre, père riche, père pauvre, la nature des questions que nous nous posons va conditionner notre comportement. C'est-à-dire que supposons que tu trouves un article qui te plaît et que tu aimerais rentrer en possession de cet article et que tu te dises, je ne peux pas me le permettre. Le fait que tu te dises, je ne peux pas me le permettre, c'est une affirmation avec un point final. C'est-à-dire que ton cerveau s'arrête de réfléchir. Ton cerveau te dit, ok, il a dit, il ne peut pas se le permettre et c'est tout. Mais par contre, si tu te poses la question de savoir, comment puis-je faire pour me l'offrir ? Tu es d'accord avec moi que ça change complètement le game, ça change complètement le jeu. Là, tu te mets dans une posture de, tu dis à ton cerveau, trouve-moi les moyens, comment puis-je faire pour rentrer en possession de cet objet ? Et maintenant, les moyens peuvent être divers et différents. Donc, il faut faire attention à la question que nous nous posons. Moi, je pense que nous ne devons pas nous poser la question de savoir, comment puis-je économiser davantage ? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas penser, économiser, mettre de côté. Mais ce que moi, je dis, c'est que c'est la mauvaise question à se poser si nous voulons gagner plus. La question que nous devons nous poser, c'est comment puis-je faire pour gagner plus d'argent ? Tu es d'accord avec moi que ça change complètement le game ? Comment puis-je faire pour gagner plus d'argent ? Tu mets ton cerveau dans une position, tu dis à ton cerveau, trouve-moi les différents moyens. Et quand on donne une question au cerveau avec un objectif clair, généralement, ils nous proposent des solutions. Donc, l'idée, c'est de trouver des moyens pour gagner plus d'argent. Je vais prendre pour exemple ici mon cas. Quand j'étais encore employé, dès que je commençais à travailler, je me suis toujours posé la question, comment je peux faire pour gagner plus d'argent ? Je me suis posé cette question très tôt. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je monte rapidement en compétence pour aller renégocier mon salaire. Et dans le domaine de la programmation informatique, généralement, la façon de prouver qu'on est monté en compétence, c'est de passer ce qu'on appelle des certifications. Donc, il y a une technologie qu'on utilisait dans mon entreprise. Je suis allé passer, je me suis formé pour passer la certification de cette technologie-là. Donc, globalement, la certification, c'est pour dire que, OK, cette personne, c'est un peu comme un diplôme, on va dire. Cette personne a des connaissances sur cette technologie. Donc, j'ai passé la certification. Je suis allé voir mon employeur. J'ai pu renégocier mon salaire. On a augmenté le salaire de quelques euros. Mais je me suis très vite rendu compte que s'il faut que j'aille, que je continue à aller dans cette lancée-là, ça va me prendre beaucoup trop de temps pour gagner ce que j'ai envie de gagner. Et même déjà, ce qu'on m'avait augmenté, on m'avait augmenté une centaine d'euros, je crois. Mais finalement, quand on revoit ce qu'on gagne en net, parce que ça, c'est en brut. Donc, je crois à quelque chose comme 150 ou 200 euros que j'avais comme augmentation. Mais finalement, ce qu'on gagne, ça, c'est en brut. Mais finalement, en net, l'État a coupé. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose comme 50 euros en net d'augmentation sur son salaire. Je me suis dit, continuez ainsi, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Je me suis dit, OK, comment puis-je faire pour gagner plus d'argent ? Je pouvais vendre mes compétences. Je me suis inscrit sur pas mal de plateformes qui donnent des cours en ligne. J'ai commencé à donner des cours en programmation informatique. Et je peux te dire que ce que je gagnais à l'heure quand je donnais des cours en programmation informatique, c'était supérieur à mon salaire horaire comme employé. C'est fou, hein ? Je me suis dit, maintenant, c'était pas tout le temps. C'est vrai, c'était pas tout le temps. Mais j'ai commencé à gagner un peu plus. Et j'ai toujours ce désir un peu de liberté. Parce que voilà, l'entrepreneuriat, je vois un peu comme... Oui, on travaille beaucoup plus. Parce qu'il faut pas se mentir, on travaille beaucoup plus. Mais voilà, on peut apprécier mieux son travail. Parce que voilà, on est un peu plus, beaucoup plus responsable de son travail également. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et c'est comme ça que voilà, quelques temps après, j'ai décidé de switcher et de devenir freelance. C'est-à-dire que je ne suis plus au compte d'un employeur, mais je travaille avec des clients. Voilà, tu gagnes un peu plus, mais il y a des difficultés qui viennent également avec. Et moi, la prochaine étape, c'est de créer une autre source de revenus. Donc, je pense que c'est cette question qu'on devons toujours nous poser. Comment gagner plus d'argent ? Comment puis-je faire pour gagner plus d'argent ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et rendez-vous pour une prochaine. C'était Lapiemo. Bye, bye.